hello j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui après une petite pause youtube je dois vous dire que ça a été des mois qui ont été compliqués à gérer etc pour celle qui était à chambéry donc j'ai eu l'occasion d'aller à chambéry j'ai préparé d'ailleurs ma petite pochette donc je pense que j'ai offert un petit hall derrière chambéry même si j'y sais un petit peu avec du retard mais voilà pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé en décembre ça a été un mois très compliqué pour moi et donc janvier février j'étais pas forcément encore au top etc niveau moral etc c'était pas ça et je me suis beaucoup posé beaucoup de questions notamment par rapport à ma reconversion professionnelle par rapport voilà est-ce que j'avais fait les bons choix est-ce que j'étais faite pour ce métier etc etc et puis entre temps j'ai trouvé un emploi donc en avril enfin c'était fin mars et en fait j'avais quinze jours pour déménager donc j'ai quitté toulouse en quinze jours et là je suis actuellement à clermont ferrand donc pour débuter une nouvelle vie donc ça fait quelques semaines maintenant que je suis arrivé donc ça se passe très bien au niveau du travail j'ai pas encore tout à fait fini ma période décès mais bon j'arrive à la fin et puis donc niveau professionnel voilà je pense que ça y est j'ai trouvé mon truc j'ai trouvé tout ça je me sens bien mais du coup personnellement c'est encore un petit peu compliqué puisque fabien est encore sur toulouse donc ne m'a pas encore rejoint il vient d'avoir la réponse de sa mutation qui vient d'être acceptée mais pour le moment ben voilà je suis encore entre deux là je suis dans une colocation puisque c'était le plus simple et le plus rapide à trouver puisque en quinze jours fallait que je démarrer mon poste quinze jours après la réponse donc j'ai dû tout faire très très vite pour fabien qui avait un emploi sur toulouse il pouvait pas partir aussi vite donc il est resté avec nala sur toulouse donc je suis toute seule à clermont ferrand donc c'est parfois un petit peu compliqué à gérer parfois j'ai un petit peu moins de morale donc c'est aussi pour ça que je suis moins active sur instagram puisque c'est vrai que d'habitude je suis quand même assez active mais dernièrement pas trop tout simplement parce que j'ai pas forcément trop l'envie de créer voilà tout simplement donc c'est vrai que dernièrement j'ai été moins présente mais j'ai bien envie de revenir petit à petit j'ai aussi des problèmes de luminosité dans ma nouvelle habitation donc j'espère que lorsque j'aurai trouvé mon nouveau chez moi avec fabien la maison sera aussi lumineuse que la maison de toulouse parce que c'est vrai que ça c'est quelque chose qui est très important pour moi que que ce soit pour les vidéos pour les créations ou pour les photos etc pour instagram c'est quelque chose que j'aime beaucoup et c'est important pour moi que d'avoir une bonne luminosité parce que je préfère la luminosité naturelle donc c'est un petit peu un des critères aussi dans ma recherche à moi c'est essayer de trouver quelque chose qui aura de la luminosité donc voilà ça me tarde normalement l'arrivée de fabien et de nala est prévu pour août donc je croise les doigts ça me tarde j'espère qu'on aura trouvé une maison à louer d'ici là parce que pour le moment il n'y a pas grand chose donc si jamais certaines sont de clermont ferrand et connaissent quelqu'un qui loue une maison dans le sud de clermont on est à la recherche voilà j'en profite pour faire ma petite demande et puis ce que je vous propose maintenant c'est de passer à mon petit hall de chambéry et je vais vous faire un petit retour de salon donc c'était la première fois que j'allais au salon de chambéry et c'était juste trop trop bien j'adore les salons os créés Laure c'est super les salons qu'elle fait et c'est vrai que c'est toujours un bonheur d'y aller donc j'y suis allée un peu de mon côté puisque comme tout mon matériel par exemple pour les ateliers est à Toulouse j'ai pas pu faire d'atelier sur le salon mais j'en ai profité pour profiter du salon justement de discuter avec des personnes puisque par exemple à Nîmes j'avais été très occupée et donc j'avais pas eu le temps de trop discuter même si au final j'étais bien occupée puisque j'ai fait des démos sur le stand de Sokai donc j'ai été aider Sophie et son mari au long du week-end mais voilà je donc je suis allée passer un week-end j'ai rencontré plein de scrappeuses on a rediscuté c'est un week-end qui m'a vraiment remonté le moral et fait du bien et c'était juste trop bien d'y aller donc j'ai partagé le logement avec Ali et monsieur Scrap Didi donc ça c'était très très drôle on a vraiment beaucoup rigolé et mon seul regret c'est de ne pas avoir pu rester le dimanche soir et d'être arrivé le vendredi soir mais très tard après le boulot donc ça c'est les deux points que j'aurais aimé prolonger un petit peu le week-end mais bon c'est la vie et puis ben voilà le samedi on a fait un bon resto tous ensemble avec Sophie son mari il y avait blanc blanc Ali et monsieur Scrap Didi donc voilà c'était juste trop bien et puis j'ai bien craqué ça faisait longtemps que j'avais pas acheté de Scrap du coup vu que je déménageais etc ça faisait un moment que j'ai pas commandé mais là je me suis un peu lâchée donc forcément chez Chou vous vous en doutez mais pas que donc je vais commencer peut-être par Scrap Didi c'est les premiers que j'ai là hop du coup chez Scrap Didi j'ai acheté ce Dice là donc c'est un Dice Pola mais j'aime beaucoup il y a marqué instant et des petits mots donc entre nous et parfait et je trouvais ça juste trop chouette j'ai craqué complètement sur ce tampon là de leur nouvelle collection donc c'est le petit ballon c'est des tampons toujours montés sur mousse rose et celui là je le trouvais trop mignon dans un album bébé ou sur des cartes etc ça va être juste trop bien j'ai également craqué sur cette fleur là je suis désolée pour les reflets de la nouvelle collection que je trouvais très jolie donc celle ci est à 4 euros 20 et celui-ci était à 4 euros 20 également donc voilà là les fleurs vous connaissez j'adore j'ai craqué sur celui-ci également pour un album bébé je me trouve que c'est trop mignon et je pense qu'il y a vraiment moyen de s'amuser donc à l'été il est à 7 euros 40 mais je trouve vraiment très jolie et ensuite j'ai craqué sur plein de petits mots donc c'est des découpes en bois qui sont autocollantes et je les trouve vraiment très jolie donc celle ci un bon moment ensuite on a compagnon de vie mais je crois que vous les voyez à l'envers donc c'est peut-être pas le bon plan un moment complice joyeux halloween frissons et bonbons nuit terrifiante et zoom sur un détail donc les découpes bois sont à 1,50 euros donc ça voilà c'était pour scrap didi j'ai pris quelques petites choses mais c'est vrai que leur stand était très souvent plein et donc je les ai laissé travailler et j'y suis passé rapidement entre guillemets j'ai pas eu trop le temps de discuter puisque soit moi j'étais occupé soit eux étaient occupés sur le stand ensuite je suis allée chez les ateliers de karine alors attendez je sors tout il y avait quelques petits promos donc j'en ai profité chez les ateliers de karine pour prendre certains articles que je n'avais pas surtout du raconte moi qui était en promo également alors j'ai pris celui ci ça je les trouve vraiment très chouette parce que finalement ce format des quatre project life sauf que j'avais pas craqué dessus et là ils étaient un petit peu en promo donc je me suis dit que c'était l'occasion il me semble que je les ai payé autour de 17 euros donc on a dream on a ensemble on a story et on a créé donc je les trouve vraiment très joli j'ai également pris du coup celui ci donc c'est souvenir et il était également en promo mais je me rappelle plus le prix ensuite je continue sur les promos j'ai pris le fan de toi de cette collection là je me dis que ça peut être pas mal sur une petite image pour le raconte moi etc j'ai pris les petites flèches que je n'avais pas tout ça c'est des promos donc je n'ai pas les prix je suis désolée j'ai pris celui ci balade ça fait un moment qu'il me fait envie ces petits tickets je trouve que c'est pour glisser sur des créats etc ça peut être très sympa donc là je suis très très contente de l'avoir trouvé en promo sur le stand je m'y attendais pas du tout et ensuite j'ai pris le 100% addict que je trouve également super bien et voilà je pense que je vais j'ai de quoi l'utiliser dans le raconte moi il y aura pas de soucis ensuite de la nouvelle collection j'ai pris celui ci je pense que celui là quand je l'ai vu c'était sûr et certain que j'allais craquer dessus j'avais même dit à karine est ce que tu peux me le mettre de côté s'il te plaît parce que comme j'étais sur le stand de sokai en démo et que j'avais beaucoup de monde j'avais peur que quand j'ai enfin le temps d'y aller ou qu'il y ait moins de monde à la caisse chez karine puisque c'était tout le temps noir de monde ben il n'y soit plus donc j'ai pris celui ci et je suis trop contente et j'ai également pris celle ci donc c'est la planche carte postale que je trouve vraiment magnifique les fleurs sont sublimes ça c'est magnifique le meilleur moment avec les petites fleurs ici les fleurs le carte postale en bas qui est sublime ça c'est super pratique pour ajouter des petits détails sur des créas et on a visite et dream également en petits mots donc c'était un gros coup de coeur sur cette planche donc il me semble qu'elles sont autour de 15 euros celle ci et j'ai également pris du des nouveautés raconte moi donc j'ai pris ce set de daïs tout simplement parce que comme vous vous en doutez dans mon raconte moi j'ai plusieurs événements créatifs régulièrement puisque je fais des salons je vais parfois des crop des ateliers j'organise moi aussi je j'anime certains ateliers dans des associations j'ai fait ma première ma première association donc un après midi d'atelier dans une association en mars donc j'étais trop trop contente ça s'est super bien passé et j'étais ravie de le faire donc voilà j'ai plein de petites choses un petit peu comme ça à scraper dans moi contre moi donc je me suis dit que ça serait trop cool et en cadeau j'ai eu le fameux top bag et j'ai également eu celui ci et j'en profite aussi pour dire que du coup sur le salon karine avait son raconte moi et donc je l'ai eu l'occasion de le feuilleter et c'était juste trop beau j'aime trop 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 le raconte moi de karine et le voir en vrai on voit encore plus les petits détails que finalement on voit pas forcément sur un tuto quand 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 on fait quoi c'est juste trop chouette ensuite ah oui et j'ai eu le petit miroir également ensuite je suis allé sur ephéméria vous allez voir que j'ai pris donc c'est pareil sur ephéméria il y avait des promos et des nouveautés donc j'ai pris quelques promos et j'ai pris des nouveautés donc je vais commencer par vous montrer le le la planche de tampon que j'ai pris de chez la petite française donc j'ai craqué sur celle ci avec le la petite tortue que je trouve trop trop belle puis les fleurs sont subimes aussi donc je pense qu'il ya de quoi s'amuser un petit peu avec cette planche de tampon ensuite de la nouvelle collection de l'ancre et l'image j'ai pris celle ci c'était un gros coup de coeur les fleurs etc je les trouvais magnifiques donc j'ai craqué sur celle ci ça c'est la nouvelle collection et j'ai également pris ce pochoir là de la nouvelle collection j'espère que vous le verrez bien c'est vrai que du coup comme j'ai une très mauvaise luminosité je me suis mise en face de la fenêtre mais malheureusement ça fait des reflets donc vous voyez c'est un pochoir qui est assez grand et ça c'est plutôt pas mal il fait 12 x 20 cm et ensuite il y avait des petites promos j'ai un promo il y avait celui ci que je trouvais très joli donc j'aime beaucoup et j'avais également craqué sur la précédente collection l'été dernier il me semble que c'était sur celle ci mais je n'avais pas acheté à ce moment là et là ils étaient à moins 20% donc je me suis fait plaisir vous voyez le tampon est quand même assez grand je le voyais plus plus gros plus petit je pense quand j'ai vu le format et en fait il est très très grand et enfin j'ai pris celui ci parce que je me suis acheté certains cours en ligne que donne manuela et elle utilise sur certaines créations et je me suis dit que j'aimais beaucoup en fait ce qu'elle avait fait avec et je voulais refaire son cours avec cette planche de tampons là parce que j'aime beaucoup et je pense que ça va être chouette d'ailleurs je trouve que j'ai feuilleté rapidement j'ai pas encore commencé à le faire mais j'ai feuilleté rapidement et ses cours en ligne sont top donc si jamais vous voulez aller voir un jeter un oeil sur ça je trouve que c'est vraiment génial donc chez ephéméria j'ai eu ceci en cadeau et donc le petit merci de votre visite et enfin clairement j'ai craqué mon slip chez shoe and flower voilà on va être honnête j'ai craqué mon slip donc attendez je crois que oui elle est juste là parce que j'ai fait un atelier aussi avec ludo donc je vous montrerai ça du coup chez shoe and flower j'y suis allé en plusieurs fois parce que là on se connaît on ne sait jamais une seule fois chez shoe and flower j'y suis allé en plusieurs fois ce qui fait que j'ai pas eu forcément le bloc note parce que du coup j'ai pas tout dépensé d'un coup alors qu'au final j'ai dépensé bien plus et j'aurais pu l'avoir bon c'est pas très grave ça c'est moi voilà parce qu'au début j'y suis allé vite 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 dès l'ouverture le samedi matin pour avoir ce que je voulais avant de commencer les ateliers des mots puis je me suis rendu compte que j'avais oublié deux trucs donc j'y suis retourné et bref c'est tout moi donc en cadeau j'ai eu ceci donc un chrome à faux en cadeau j'ai également eu ce badge que je trouve très sympa aussi j'ai eu un stylo la magie partout je crois que c'est chez choux et là et j'ai eu les petites étiquettes comme d'habitude donc ici les deux petites soeurs shoe avec leur petit déguisement de bretonne j'ai eu cette carte là que je trouve très jolie également et j'ai eu les petits mots les petites étiquettes voilà à découper ensuite du coup chez les choux je vais commencer par les petits formats je pense alors j'ai le ticket de caisse mais je sais pas si je vais tout retrouver donc j'ai pris celui ci que je trouve très joli pour travailler des fonds donc les petits comme ça sont pas 4 euros 95 j'ai pris le petit coquillage avec les reflets c'est vraiment pas pratique donc ça c'est une espèce de crabe c'est monsieur crabe et j'ai pris celui ci c'est monsieur omar ensuite en format un petit peu plus gros qui sont à 8 95 j'ai pris cette personne à ce personnage là je la trouve trop trop jolie cette petite fille il a marqué de tout mon coeur simplement et merci et puis je la trouve vraiment magnifique et j'ai pris également le petit vélo ici que je trouve trop trop joli et donc il a marqué à la belle saison et je trouve que pour faire des petites compositions ça va être trop bien ensuite j'ai pris un tampon de cette taille là donc ceux ci sont à 12 50 je trouve magnifique donc c'est celui ci vous avez une petite démonstration à l'arrière donc celui ci c'est le coin des artistes et je le trouve vraiment magnifique et ce qui m'a fait craquer c'est ici celle ci cette scène scène est là que je trouve magnifique la peintre forcément voilà et donc on assure le vif on a créativité couleurs et lumière le coin des artistes source inépuisable d'inspiration et ce paysage si cher à mon coeur et après la petite palette elle est super mignonne j'espère que vous la verrez bien mais voilà ceci me faisait vraiment craquer ensuite j'ai pris un pochoir donc j'ai pris celui ci que je trouve très joli donc c'est tempête et je n'ai pas je l'ai pas sur ticket parce que c'est quelque chose que je suis retourné chercher après coup en grande planche j'ai pris celle ci donc sur le thème de la mer ça s'appelle aux grandes commentaire ils sont à 14 euros 95 donc à l'arrière comme toujours vous avez les petites illustrations quand on regarde l'arrière les planches de tampon chez choux de toute façon on a envie de tout prendre et on craque surtout et enfin j'ai pris deux planches à 5 donc toujours sur l'esprit marin en fait je me suis dit que ça irait bien avec la collection nautique et donc j'ai acheté voilà les parties les produits qui font voilà le thème marin etc donc ici avec le petit phare donc celui ci s'appelle phare et balise et il est vraiment très joli j'adore les fleurs également vous avez ici le petit modèle donc on a plein de textes on a exploré un voyageuse errance marine le long des sentiers côtiers la lumière révèle les couleurs et s'éclaire sous un jour nouveau donc voilà je pense qu'il ya de quoi bien s'amuser aussi avec celle ci et j'ai pris celle ci avec l'alignement ici des bateaux et les petits bateaux à marée ici je trouve ça trop joli donc il s'appelle port d'attache et vous avez à l'arrière toujours les petites illustrations voilà et enfin chez choux j'ai également pris le set d'aquarelles donc il se présente dans un petit pochon comme ceci et ensuite à l'intérieur vous avez ici donc le combo couleurs le nom de la collection et ça se présente dans un petit dans une petite boîte comme ça donc c'est protégé lorsque vous ouvrez moi je vais les basculer dans une boîte en métal pour que ce soit plus simple au niveau de la conservation et vous avez voilà toutes les couleurs qui sont là elles sont vraiment magnifiques que celle qu'on a utilisé en atelier et je me suis régalé donc je me suis dit que j'allais les prendre aussi donc quand j'y suis allée pour les prendre en fait elles étaient en rupture de stock du coup moi je les ai commandé sur le site et j'ai participé à un atelier avec ludo donc quand on s'inscrivait à l'atelier on a eu ce petit cadeau là et voici ce que j'ai réalisé avec ludo donc je moi j'ai bien conscience qu'il ya encore des petites choses qu'il faut que j'améliore sur ma technique mais c'était super intéressante de participer à un atelier et de voir la technique de ludo qui complètement différente de celle de pink lola d'ailleurs ça m'a un petit peu perturbé parce que c'est vrai qu'ils travaillent complètement différemment et donc moi j'avais fait que des ateliers avec pink lola j'avais appris en regardant annelyse et pink lola du coup isabelle sur les vidéos et donc là j'ai été un petit peu perturbé sortie de ma zone de confort mais j'ai trouvé ça super intéressant de voir comment il faisait et je suis plutôt contente du résultat donc c'est pas tout à fait fini mais voilà je trouve que c'était un super moment créatif j'ai adoré et franchement si vous voulez faire un atelier avec ludo je vous recommande parce qu'il explique super bien il est super patient on peut lui poser plein de questions parce que du coup je vais poser plein de questions et voilà c'était super sympa comme moment donc vraiment merci ludo si tu passes par là c'était juste trop trop bien comme comme instant créatif donc voyez j'ai vraiment un petit peu craqué mais ça m'a fait tellement du bien au moral de me faire plaisir de craquer de discuter avec les copines oh t'as pris ça j'ai pris ça ça j'aime bien attend je vais retourner le chercher c'était juste trop bien donc je suis trop 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 contente de ce week-end là enfin bref moi je suis trop trop contente de ce salon je pense que je l'ai assez dit et puis moi je vous fais plein de gros bisous et j'essaie de vous retrouver très très vite pour une vidéo j'ai quand même quelques idées de créa donc j'espère pouvoir vous les filmer plein de bisous